Musique Triomphe des voiles à ECMA sur le salon de Milan, ces nouveaux Tri, et notamment non seulement les 800, mais les versions Tri en version 1200 cm3. On retrouve donc les XR et XC dans leurs 6 évolutions différentes, légèrement remaniées au niveau design, ergonomie, motorisation. Le Tiger 1200 existe toujours en 6 versions dans les 2 univers, XR pour la route et XC pour l'aventure, avec cependant des différences moins marquées que sur les Tiger 800. 3 cylindres à 1215 cm3, 141 chevaux à 9 350 tours minutes, 122 NM de couple à 7 600 tours minutes, la Tiger 1200 revient sur le devant de la scène. On notera surtout une diminution du poids de la moto, qui passe désormais à seulement, tout plein fait, 242 kg. 10 kg de moins, c'est important. C'est surtout côté techno que l'on voit ce qui est le plus visible, c'est-à-dire un shifter, un nouveau tableau de bord TFT, couleur avec un diamètre de 5 pouces, avec différents modes d'affichage, un nouvel éclairage à LED, de nouveaux modes de conduite off-road prod, qui permettent de désactiver un peu en tout terrain tout ce qu'il y a en termes d'assistance électronique d'habitude, des nouveaux comédos rétro-éclairés, plus ergonomiques, un nouveau démarrage sans clé et un régulateur de vitesse. Retrouvez toutes les infos sur les nouveaux tri-tigers Triumph, Doucent, XR et XC sur le repère des motards.com. Sous-titrage ST' 501